Imaginez-vous là-bas, essayant ardemment, peut-être même trop, d'impressionner quelqu'un, mais échouant encore et encore. Les stoïciens nous exhortent à cesser d'impressionner, et simplement à être ce que nous voulons être pour attirer l'attention. Gagnez-la en étant authentique. Souvenez-vous, pour attirer quelqu'un, commencez par vous améliorer. N'attendez pas les opportunités, créez-les. Êtes-vous prêt pour une transformation pour vivre à la manière stoïque ? Alors plongeons-y. Dans cette vidéo, nous aborderons 7 des meilleurs conseils stoïciens qui vous aideront à attirer des femmes de qualité. Restez attentifs jusqu'à la fin. Abonnez-vous à La Voix Stoïcienne, et mettez en commentaire votre technique pour attirer les femmes, et aimez la vidéo. La meilleure technique sera épinglée et rendue visible par tous. Voici la première règle. Analysez vos pensées et vos actions. Si vous voulez attirer des femmes de qualité, cela commence par vous-même. Analysez vos pensées, vos actions. Sénèque, philosophe stoïcien, a dit que nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de notre imagination que de la réalité. Arrêtez de trop penser. Avez-vous peur du rejet ? Affrontez-le. La seule issue est d'y faire face. Réfléchissez à vos actions. Êtes-vous simplement en train de poursuivre, ou apportez-vous quelque chose à la table ? Les stoïciens, comme Marc Aurel, visaient l'amélioration de soi, pas seulement la gloire. Travaillez sur vous-même. Soyez quelqu'un de valeur. Imaginez que vous voyez quelqu'un qui vous plaît. Au lieu de jouer à des jeux, soyez directs, montrez de l'intérêt, mais soyez prêts à partir. Les stoïciens ne s'accrochent pas. Ils contrôlent ce qu'ils peuvent et lâchent prise sur ce qu'ils ne peuvent pas. Apprenez à contrôler vos émotions. Si vous êtes rejetés, ne boudez pas. Épicure a dit que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte ? Apprenez-en. Avancez. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Le stoïcisme n'est pas seulement pour les durs, c'est pour être authentique, solide. Les femmes respectent cela. Voici la règle néheureux 2. Apprenez à contrôler vos émotions. Vous souvenez-vous de ce qu'a dit Épicure ? Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances externes, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. La vie est imprévisible. Vos réactions sont votre pouvoir. Est-ce que vous vous trouvez déconcerté ou en colère pour des petites choses ? C'est repoussant. Soyez calme et posez. Imaginez que vous êtes en rendez-vous, quelque chose ne va pas, peut-être que la réservation est perdue. Est-ce que vous perdez votre sang-froid ? Certainement pas. Montrer que vous pouvez gérer la situation avec aisance, c'est attirant. Il s'agit d'être inébranlable. Marc Aurel, l'empereur stoïque, a fait face à des guerres et des épidémies. C'est ce conseil. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez de la force. Votre état d'esprit est votre arme. Vous devez l'entraîner. Si vous êtes rejeté, ne vous dépréciez pas, réfléchissez, apprenez et avancez. Les stoïciens encaissent les coups. Ils ne s'attardent pas sur ce qui ne peut être changé. Le contrôle émotionnel ne consiste pas à cacher ses sentiments, mais à les gérer. Cela démontre force et maturité. C'est ce que les femmes de qualité remarquent. Voici la règle numéro 3. L'amélioration continue. Tu veux attirer des femmes formidables ? Alors continue à t'améliorer. C'est ce que font les stoïciens. Sénèque a dit, Apprends tant que tu vis. Il faut toujours chercher à progresser. Ce n'est pas question d'être parfait, mais de devenir meilleur que ce que tu étais. Pensez, tu fais du sport. Tu dois aussi apprendre de nouvelles choses. Lire un livre. Essayer de cuisiner. Acquérir de nouvelles compétences te démarque. Imaginons que tu commettes une erreur. Ne reste pas là sans rien faire. Apprends-en et fais mieux la prochaine fois. C'est ce que des stoïciens comme Marc Aurel ont fait. Il a dit d'apprendre de ses erreurs. Ce n'est pas seulement une question d'action, mais aussi de travailler sur ta personnalité. Être plus gentil, plus patient, plus compréhensif. C'est ça la vraie force. Les femmes remarquent les hommes qui s'améliorent constamment. C'est une question d'ambition, de volonté de progresser. Alors continue d'avancer, de grandir. Fais-en ta mission. Voilà la voie stoïcienne. Voici la règle numéro 4. Être authentique dans les interactions. Comme l'a dit Marc Aurel, ne gaspille plus de temps à discuter sur ce qu'est un homme bon. Sois-en un. C'est aussi simple que ça. Fini le jeu d'acteur. Les faux semblants. Les jeux. Imagine que tu rencontres quelqu'un. Ne dis pas ce que tu penses qu'elle veut t'entendre. Exprime ta vérité. L'honnêteté se démarque. C'est puissant et rare. En rendez-vous, au lieu d'essayer d'impressionner avec des histoires fausses, partage des expériences réelles, des centres d'intérêt réels. Être authentique, c'est être soi-même dans toutes les situations. Avec ses défauts, personne n'est parfait. Admettre ses erreurs, c'est de la force, c'est attirant. L'authenticité n'est pas une faiblesse. C'est du courage, c'est du caractère. Les femmes respectent cela, alors soit vrai, soit toi-même, c'est la voie stoïcienne et c'est sacrément efficace. Épicure a dit un jour, Nous avons le contrôle sur notre propre esprit, mais nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des autres à notre égard. Arrêtez d'essayer de le faire. Si vous êtes intéressé par quelqu'un, concentrez-vous sur votre approche et votre conversation, ce qui est en votre pouvoir. Si vous envoyez un message et qu'il n'y a pas de réponse immédiate, ne paniquez pas. Les stoïciens comme Marc Aurel nous ont appris mieux que ça. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Adaptez-vous et montrez-vous flexible face aux imprévus, c'est attrayant. Les rejets arrivent. Mais vous pouvez contrôler votre réaction. Apprenez et avancez. Montrez un véritable intérêt et compréhension. Écoutez réellement. Comprenez et faites preuve d'empathie. Cela fait toute la différence. Voici règle numéro 5. Pratique la gratitude et la maîtrise de soi. La gratitude est un pilier important du stoïcisme. Apprends à apprécier ce que tu as et à ne pas te concentrer uniquement sur ce que tu n'as pas. La maîtrise de soi est également essentielle. Apprends à contrôler tes désirs et tes impulsions. Cela te rendra plus fort et plus résilient face aux défis de la vie. Épicure sur la gratitude. Il ne faut pas gâcher ce que l'on a en désirant ce que l'on n'a pas. Mais il faut se rendre compte que ce que l'on a était parmi les choses que l'on pouvait désirer. Cette citation d'Épicure met en lumière l'importance de se concentrer sur les biens présents plutôt que de se languir après ce qui est hors de portée. Elle souligne que le bonheur se trouve dans l'appréciation des choses que l'on possède déjà. plutôt que dans la quête incessante de nouveaux désirs. Marc Aurel sur la maîtrise de soi. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette pensée de Marc Aurel nous rappelle que la véritable force provient de notre capacité à contrôler nos pensées et réactions internes, et non les circonstances extérieures qui sont souvent hors de notre contrôle. En maîtrisant nos impulsions et désirs, nous cultivons une résilience et une force intérieure qui nous permettent de faire face aux adversités avec sérénité et efficacité. Voici la règle numéro 6. Accepte le changement et l'impermanence. Le stoïcisme enseigne que le seul constant dans la vie est le changement. Apprends à embrasser le changement et à t'adapter aux circonstances de la vie. Accepte également l'impermanence de toute chose, y compris toi-même. Cela te permettra de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler et de trouver la paix intérieure. Héraclite sur le changement. Rien n'est permanent, sauf le changement. Cette célèbre citation d'Héraclite résume parfaitement la perspective stoïcienne sur le changement. Elle nous rappelle que le changement est une caractéristique inhérente à la vie et que résister à cette réalité peut entraîner frustration et souffrance. Accepter le changement, c'est reconnaître la nature évolutive de l'existence et s'adapter avec souplesse aux nouvelles circonstances qui se présentent. Sénèque sur l'impermanence. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. « Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Cette citation de Sénèque met en lumière l'importance d'accepter l'impermanence de toute chose, y compris de soi-même. Elle souligne que le bonheur réside dans la capacité à embrasser les changements et à trouver la paix intérieure en dépit des vicissitudes de la vie. En acceptant l'impermanence, on apprend à lâcher prise sur ce qui est hors de notre contrôle, ce qui conduit à une plus grande sérénité et un plus grand bien-être. Ces citations illustrent comment le stoïcisme encourage à adopter une attitude d'acceptation envers le changement et l'impermanence. En embrassant ces réalités fondamentales de la vie, on peut transcender la peur et la résistance et trouver une plus grande tranquillité d'esprit dans un monde en perpétuelle évolution. Voici la règle numéro 7. Pratique la résilience et la persévérance. La vie est pleine d'obstacles et d'épreuves, mais la clé est de rester résilient et persévérant face à l'adversité. Apprends à surmonter les obstacles avec grâce et détermination. La persévérance est la clé du succès dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans les relations, le travail ou les défis personnels. Reste fort et persévère, et tu pourras surmonter tous les défis qui se présentent à toi. Enfin, assumez la responsabilité de vos actes et de leurs conséquences. C'est ainsi que vous attirerez des personnes de qualité. Marc Aurel, figure importante du stoïcisme, a dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras de la force. Cela signifie cesser de blâmer les autres. Ta vie, tes choix. Imaginons que tu rencontres quelqu'un et que les choses tournent mal. Facile de blâmer l'autre, n'est-ce pas ? Mauvaise décision. Regarde en toi. Quel a été ton rôle là-dedans ? Sois honnête avec toi-même. Tu es en retard à un rendez-vous à cause du trafic. Mais as-tu vraiment quitté à l'heure ? Assume, présente des excuses, apprends. Fais mieux. Blâmer le trafic est faible. Prendre la responsabilité est fort. Si tu te retrouves dans une dispute, ne pointe pas seulement du doigt. Réfléchis. Qu'as-tu dit ? Comment l'as-tu dit ? Les stoïciens comme Épicure nous ont enseigné à examiner nos actions. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte, tes réactions, ta responsabilité. Ce n'est pas seulement dans les relations, c'est dans la vie. Tu fais une erreur au travail, assume-la, répare-la. Les gens respectent ça, les femmes respectent ça. Prendre la responsabilité, ce n'est pas juste admettre sa faute. C'est être proactif, c'est voir où tu peux t'améliorer et le faire. C'est grandir, tes actions, ta responsabilité. Cela montre du caractère, cela montre de la maturité. Et crois-moi, les femmes le remarquent. Nous avons exploré ces principes que tout homme devrait garder à l'esprit. Maintenant, c'est le moment de prendre responsabilité et action. Prends un moment pour réfléchir, pour t'engager. Écris ta promesse dans la section commentaire. Déclare-toi. Je suis un guerrier dans ma propre vie et je m'efforcerai d'attirer des femmes de qualité dans ma vie en les aimant. En tant que stoïcien, je lirai autant de vos engagements que possible. Et je mettrai en avant le commentaire le plus inspirant sur notre chaîne avec ton nom. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour d'autres doses quotidiennes de sagesse. Sans filtre ni censure. Sous-titrage ST' 501